Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Hero Zero ! Salut mais qu'est ce que c'est que ce jeu ? Alors il y a l'époque j'avais déjà fait des vidéos là dessus mais là il y a eu des nouveautés depuis un bout de temps. J'ai aussi hésité de vous faire une vidéo là dessus mais bon qu'une tante en rien en rien je vais vous expliquer le jeu. Alors vous avez votre petit personnage là, qui est habillé comme ça parce que j'ai bien évolué en 25 ans. Vous allez vous dire mais pourquoi j'ai autant d'affaires sur moi c'est que je les garde pour un éroban que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Alors votre but est d'améliorer le personnage avec vos capacités de force, de condition, c'est la vie, de cerveau, c'est la chance. L'intuition, c'est aussi la chance mais c'est pour éviter les. On se prendra pendant les combats. Vous pouvez avoir aussi des compagnons, j'en ai tout un tas de compagnons voilà, qu'on peut évoluer, qu'on peut avoir des pouvoirs qu'on débloque ici. Après nous passons aux missions, c'est ça qui sera le principal, la principale chose qu'on va faire sur ce jeu. Vous avez des missions chronométrées et des missions de combat. Alors là je vais faire une mission de combat parce que cette semaine là passée, c'est l'héroban de missions de combat. Il faut en faire le maximum. Je lance ça. Bon ça dure 4 minutes mais on peut avoir 8 télés qui se raccourcit de 50%. Bon qui en ce moment ne fonctionne pas. Mais nous pouvons avoir des piles végétables qui raccourcit le temps. De 2 minutes, c'est plutôt pas mal hein. Voyez-vous on passait de 4 minutes à pratiquement 2 minutes. Là il y a la saison de la foudre qui nous fait faire gagner plein de petites choses que vous pouvez voir. Là il y a plein de petites choses qu'on peut gagner. Et comment les avoir ? C'est en faisant des points de saison et en faisant, en accomplissant ça, la barre là, en accomplissant des duels, des attaques de base, etc. Plein de petites choses comme ça qui fera monter les points là-dedans. Nous avons lui aussi qui nous permet de faire d'autres missions pour pimenter le jeu. Par exemple, faire 80 entraînements, ramasser des pretzels, faire des duels. Et il y a lui aussi qui nous fait d'autres, encore d'autres missions, les 6 duels, les projectiles, les combats de base que je vais vous montrer, les motivations que je vais vous montrer. Nous passons à la boutique. La boutique nous sert à acheter des équipements pour évoluer son personnage. Nous avons un taux gratuit pour actualiser la boutique. La boutique, ça, ce sont des projectiles. Ça prend quand même un donut, mais deux notes. Pour économiser, il y en a, c'est compliqué à avoir. À part si tu es riche et que tu veux payer d'un jeu, tu peux. J'en ai, j'ai 39 éclairs, voilà. 139, pardon. C'est différents trucs pour se dire pourquoi je n'achète pas tout ça, parce que, ben, déjà, ça prend de l'argent. Moi, même si j'ai beaucoup d'argent, j'économise. Mais, en fait, vu que le total est en négatif, je ne le prends pas. Parce qu'au départ du jeu, il faut prendre tout ce qui est tout en vert. Vous voyez, moi, j'ai, là, sur celui-là, il y a vert, vert, rouge, rouge, plus, plus, moins, moins. Au départ, dans ton personnage, tu prends tout ce qui est vert, seulement si tout est positif. À un moment donné, tu prends que le total en positif et tu vas évoluer comme ça. Parce que, tu vois, si je prends ça, ben, mes capacités, ça change. Donc, voilà. Et la force, ça sert. Au début, moi, toute la première fois que j'avais joué, il y a des années de ça, la force, moi, je pensais que c'était celle qui te faisait le plus de mal. Mais, en fait, côté de la force ou pas, ça revient au même. C'est juste grâce à ces trois capacités, ces trois compétences que tu peux aller loin et gagner. C'est ceux-là qui font monter le plus. Ça, tu n'es pas obligé de monter énormément. De toute façon, au duel. Bon, oui, je me fais attaquer dans tous les sens. Ce n'est pas grave. Alors, vous pouvez aller ici, dans les duels et prendre, par exemple, celui-là, avec total plus pour gagner. Et moi, pour être vraiment sûre de gagner, je vais dans le classement. Je descends un petit peu. J'en prends un hobby. Tout est vert. Total plus 5000. Et là, au moins, je suis sûre de gagner. Bon, je vous fais direct sauter pour ne pas vous laisser le duel en entier, mais vous pouvez, si vous avez tout votre temps. Vous avez aussi les championnats, c'est la même chose. Bon, là, c'est que du négatif. Alors, je suis sûre de perdre. Non, je ne vais pas les attaquer. On peut changer ses adversaires, peut-être avoir plus de chance. Ouais, plus 6, plus 2, plus 3. Quand c'est en bleu, c'est un membre de mon équipe. On peut avoir une équipe aussi, comme je vous expliquerai, dans quelques petits instants. Alors, je vais vous montrer un petit combat, voilà, pour vous montrer. Ça va peut-être prendre du temps, mais voilà. Là, il y a eu une esquive. Donc, vous savez plus voir quand ça fait un truc bleu. Ça, le shaou, c'est une esquive. Et le pao, c'est l'attaque qu'on donne. Alors, on l'a pratiquement tué. Bon, je ne monte pas en entier. Mais voilà, ça, hop, vous avez compris à quoi correspond les attaques. Après, bon, je reviens dans la mission parce qu'elle s'est terminée. Voilà, on voit encore une mission de combat. Vous l'avez vu, hop, ça nous raccompense des pièces et de l'expérience. L'expérience sert à monter le level ici. Et ça aussi, ça donne aussi aux compagnons. C'est plutôt pratique. Hop, en faisant des combats, j'ai utilisé des projectiles qui m'ont accompli ça. C'est nickel. Pour les 7 duels, je les ferai hors vidéo, mais voilà. Là, je vais lancer une mission de combat parce que vu que c'est par rapport à l'héros de la semaine, il y a les exercices que je vais vous montrer après. L'héros de base. On va démarrer maintenant. Récupérons les pièces que tu mets ça au départ. Et après, tu as différents éléments à mettre dans ta base pour t'améliorer et faire des combats de base. Je vais vous montrer aussi à quoi correspond le combat de base. Alors ça, à un moment donné, quand vous êtes level 60, je crois, il faut remettre l'atelier. L'atelier, ça va vous permettre d'avoir des petits trucs comme ça, qui va vous améliorer vos capacités de vêtements. Bon, au moins là, ils sont tous en négatif, c'est pas très utile. Je vais rafraîchir et j'ai pas de chance. Ça va, c'est toujours négatif. Je vais faire ça. Je reviens là. Là, j'utilise ici. En espérant. Et bien, toujours pas. Tant pis. J'en prends un au pied. Et dans 12 heures, il ira dans la boutique et je ferai, tac. Ça, je vendrai parce que c'est négatif et c'est pas utile pour moi. Voilà. Je vais même faire ça. Il y a les missions spéciales que vous pouvez faire aussi. Il y a des différents niveaux. Je vous montrerai après quand la mission sera terminée. Je vous montrerai un peu. J'en ferai pas, mais je vous montrerai à quoi ça correspond. Je vais faire un combat de base. Mais avant, j'ai un petit coffre à ouvrir. Alors, je l'ouvre. Les équipements, ils servent à quoi ? Ils servent à avoir plein d'équipements là. Pour changer l'aspect de tout en haut là. Changer l'aspect de ça. Ça sert à ça. Pour le changer, vous allez là. Vous allez dans. Modifie ton apparence. Modifie ton équipement. Vous allez là-dedans. Et vous trouverez votre bonheur. Après, je vais commencer l'exercice. Pour vous montrer, je vais prendre le moins long. Un minute. L'exercice, ça gagne aussi des points de seconde. On va prendre le toit. Vous avez le choix entre cerveau, combat et chronométré. Alors, petite astuce pour pouvoir gagner à 100%. Vous prenez là et vous cherchez chaque année. Plus de points. 128. On va prendre cette 128. Ça prend 8 d'énergie. On voit si on gagne ou on perd. Si c'est dans la zone rouge, on perd. Si c'est dans la zone bleue, on gagne. Là, j'ai perdu. Là, j'ai une gamme des pièces et de l'XP. On refait. 110. Ok. Là, c'est un combat un peu. On a gagné. Je l'ai tué. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à 100%. C'est ce sandwich le plus grand. Et à un moment donné, il n'y aura plus d'énergie. Il faudra attendre. On est à 9. On va attendre un petit peu. Je vais continuer à vous faire de la suite. Vous avez des bruits qui vont vous permettre d'avoir plus d'énergie, etc. Là, c'est la durée. Au début, quand c'est ta partie, tu vas faire avec 10% parce que tu n'as pas beaucoup de pièces. Après, tu fais 25%. Et si tu es riche en argent et que tu veux acheter des donuts, tu prends 50%. Là, pareil pour les capacités et le travail. Avant, ils appellent ça des bruits de travail parce qu'à l'époque, quand j'avais fait les vidéos, il y avait des trucs de travail. Vous avez vu, avant de quitter le jeu, on lançait une journée de travail. On mettait 12 heures de travail. Le lendemain, on récoltait de l'argent. À la place, ils ont mis la base de héros. Alors là, nous avons la mission qui est terminée. Moi, je le sais parce qu'en fait, c'est un petit truc blanc qui saute en mode notification. Mais voilà, le chapeau, on peut les gagner comme ça. Le voyage rapide, ça vous permet d'emplager une mission où je dois faire ça, il y a ça. Vous voyez tout ce que vous pouvez avoir gagné ici. Ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est des exploits à accomplir. Je vais vous montrer juste après. Sur le chapeau, après, nous avons des équipes. Une équipe sert à discuter et à évoluer. Exemple, quand tu es dans une équipe boostée à 100%, ça fait que tes capacités, déjà, elles augmentent beaucoup. Et après, tu as l'argent, tu as donné ce que tu peux donner à l'équipe pour participer. Après, tu prends part à des combats aussi quand tu viens là tous les jours, à chaque fois le matin. Après, tu as des membres, papa. Et nous avons les racons. Là, c'était faire les combats, les missions de combat. Après, nous avons des combats. Nous avons une attaque à midi. Voilà, tout est à midi. Nous avons des attaques. C'est nous qui allons attaquer l'équipe. The Demon. Fear. Fire. Fire. Nous avons la défense. L'esprit viking qui nous attaque, c'est la même chose. Nous avons les bandes. Les bandes qui peuvent nous rapporter pas mal de récompenses. Et celui-ci nous récompense de tout cela. Avec 50 énergies. Un objet qu'on ne sait pas, qu'on verra à l'ouverture. Après le classement, voilà. Et là, c'est pour acheter les donuts. Tac. Et on ne va pas relancer. Juste là, j'ai rentré les missions spéciales. Je les ai bien accomplies. Mais en fait, tu vas là-dedans. Tu fais ça et là, tu vas là et tu fais attaquer. L'attaquer, c'est comme un duel. Tu gagnes. Tu gagnes la récompense. Tu perds tes choux. Et tu restes à ce niveau-là. T'attends une heure. Et après, tu peux relancer. En attendant, tu peux évoluer et continuer. Bon, là, il y a les messages. Tu parles des messages d'équipe. Les messages individuels. Là, tu parles des récompenses que tu as des fois dans les équipes. Comme vous avez vu, il y a marqué 50 énergies. Tu peux reporter l'énergie. Le garder dans les ponts d'achat. Vous voyez, pont d'achat 60, etc. Ou aider les gens aussi dans les piles. Pour rapport à la télécommande. Après, nous avons des exploits à accomplir pendant. Durant votre partie. Durant votre jeu. Bon, j'en ai plein que j'ai terminé. Mais que je ne valide pas. Parce qu'il me fait gagner ça. Et ça, c'est pour plus tard. Un héropon d'objets à vendre. Voilà, il y a plein de trucs. Par exemple, dans le duel. Il faut utiliser 10 000 projectiles utilisés. J'avais 4 000. Et après, quand tu le termines. Ce sera marqué terminé. Tu gagneras 10 énergies de motivation. La motivation sert aux exercices. Ici. Vous avez pu le voir. Quand j'ai cliqué, j'ai pris ce canavé de minimum. C'était 4 de motivation. Et voilà. J'étais constamment à faire des missions. Des duels. Des combats de base. Je vais vous montrer les combats. Tac. Comment ça se passe ? Ça se passe comme un duel. Mais c'est juste des robots qui se combattent. Tout simplement. Voilà, j'ai gagné encore un coffre. Les différents héros cons comme ça qu'il y a. Il y en a beaucoup. Il y a les missions combat. Comme ça. Il y a les duels. Gagner aussi. Il y a le maximum d'énergie. Les missions que tu utiliseras. C'est-à-dire que tu prendras les missions combat. Le plus ou le moins d'énergie. Ça reviendra à vous-même. Le but, c'est d'utiliser toute ton énergie. Si tu en as 300 par jour. Et si tu en as dans tes exploits. Ou dans ta réserve. En nombre d'achats. Tu les utilises. Comme ça, tu récoltes le maximum de points. Voilà. Alors, quand c'est comme ça que vous avez 30 et 30. Et bah, tu choisis. Si tu veux être sûr de gagner. Tu choisis un chronométré. Si tu veux tenter le diable. Comme on dirige. Et bah, tu tentes comme ça. Bon voilà. Je ne vais pas vous montrer en entier. Le truc reste en 20%. Mais là, il faut attendre quand même longtemps. Avant que ça se régénère. Parce qu'il faut quand même attendre 1 minute à chaque fois. On ne va pas attendre 10 minutes pour terminer. On ne va pas attendre 10 minutes pour terminer. Pour les 80%. Mais à la fin. Dans les 100%. Tu gagnes 9000 pièces. 270 expériences. Un cerveau. Une capacité. Et une pointe de saison. Il va là dedans. Il ira ici. Pointe de capacité. Ca sera ici. Et j'aurai juste à cliquer. J'aurai un truc gratuit. Il sera mis là. Parce que là, il faut payer. Vous voyez bien. Sur ce. On ne va pas continuer plus longtemps. Parce que la vidéo dure quand même assez long. Et c'était juste une petite présentation. Présentation du jeu. Pour vous montrer le jeu. Et vous expliquer ce qui a changé. Etc. Sur ce. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous laisser liker. Que ventez cette vidéo. Et je vous dis. A la prochaine. Sous-titrage. Sous-titrage.